Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 24ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemies Within Alors la dernière fois que je vous avais laissé on était en grosse 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 galère Et genre la galère la plus galérique du monde Tout simplement à cause d'un nouveau cyberdisc C'est quand même le deuxième de la mission ce qui est somme toute un peu embêtant On va y aller à coup de roquette Il faut que je le tue dans ce tour Pour pouvoir le soigner après le mec De toute façon j'ai pas le choix Il faut qu'il meure ce tour là ou c'est fini T'es sérieux tu vois pas ? Est-ce que ça va te toucher toi ? Ça m'étonnerait Eh merde Oh la vache quoi Je me suis planté mes royales 95% Je peux pas faire de double tir Bon 7 c'est pas mal il reste 3 PV Allez tu me le finis 91% tu me le finis Et on en parle plus Ok Oh mais c'est fini Excellent Ah bah si je l'ai fait le niveau excellent Ouh Bon on a quand même pris cher Il y en a un des mecs qui a pris vachement cher Bon ça va On s'en est plutôt pas mal sorti Je pensais qu'il y avait plus de bestioles que ça Enfin il y avait quand même deux cyberdisques Voilà Blessé 12 jours évidemment Alors Indice de panique qui en baisse de 2 au Japon Et en Asie En baisse globalement Attendez on va regarder Oh c'est magnifique Reste que l'Argentine et après sinon c'était nickel Il faudrait que je produise Une Vous savez quoi Non Il faudrait que je produise un satellite Toujours bien d'avoir un satellite Alors Les avions Il faudrait que j'améliore mes avions aussi D'accord On a un projet La fonderie Un satellite à faire Donc là on est à l'exosquelette Ce qu'il faudrait que je fasse C'est C'est où La botte génétique Mon sniper J'améliore ses yeux Plus 5 plus 5 8 Ils ont augmenté de plus 10 Pour tout tir suivant Mais tais toi tu me déconcentres Tout tir suivant Un tir raté C'est pas mal ça Je pense qu'on va prendre celui là On aura une super visée De la mort qui tue On a 3 jours J'espère que durant ces 3 jours On n'aura pas trop de problèmes Oula Sabotage Il faut envoyer Une opération secrète Alors qui on va envoyer Non pas toi Des mecs qui n'ont pas fait Beaucoup de missions Alors on a un grenadier On a lui quoi Ah non c'est un sapeur J'ai 2 sapeurs Qui n'ont pas fait Beaucoup de missions Toi c'est pas mal Ok Allez tu tiens 3 jours Pour la modification génétique Alors on peut fabriquer Les exosquelettes Qui sont les Des armures équipées D'un grappin Qui permet d'escalader Les obstacles Sur le champ de bataille C'est pas mal ça Euh Nouvel avion Fusil plasmique léger Ah on a des trucs géniaux là Alors Ce spécimen est extrêmement dangereux Commandant Il n'a pas l'air très intimidant Mais ses pouvoirs psioniques Sont peut-être le plus grand danger Auquel nous nous exposons Ok Ça va être rapide 2 jours Yes Modification génétique Terminée Les soldats compenseront plus vite En cas de tirs manqués Génial Le générateur thermique Ce qui fait qu'on va pouvoir S'occuper De la fonderie un peu mieux Enfin de la fonderie Des installations bien mieux Alors Là on a plein d'énergie On va faire un deuxième terminal de liaison Toc Ah oui j'ai plus de fond On va attendre Donc l'autopsie est terminée Psylab construction possible Balisler réponse norale disponible La balisler Ah oui c'est pour attirer l'attention Des extraterrestres sur une zone Le Psylab c'est pour savoir S'il y a des Des soldats qui peuvent être Des soldats psioniques Réponse norale Les ennemis psioniques Subissent des dégâts Ouais Il faudrait que je fasse Les armures titans Pour la CEM Sinon il y a l'autopsie du mectoïde Comme ça ce sera fait On va faire l'autopsie du mectoïde Nous n'avons pu récupérer Que le noyau de l'armure Bien que le corps du pilote Soit également intact L'armure elle-même Présente un intérêt indéniable Elle semble extrêmement sensible Tout en fournissant Une force extraordinaire Ok Deux jours C'est rapide Voilà On a obtenu quoi ? Servo moteur avancé Armure modelée Alors Ça permet De la mobilité Les cyberarmures Les AML Armure modelée Ouais d'accord Est-ce que je m'occupe des armures Avant de m'occuper Pour l'instant Nos fusils sont bons On va s'occuper des armures D'ailleurs je vais voir Exosquelette Carapace Ouais d'accord Non c'est pas l'installation C'est la fonderie Il y a énormément de projets Dans la fonderie en fait Électroflux amélioré Nanana On va plutôt Verrouiller Il faut davantage de recherche Ah on a l'opération secrète Qui va se terminer On va envoyer des squads D'extraction On est toujours Avec cette équipe de fous Ah et non Pas de taffé là Où est Ah mon grenadier Est encore blessé Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Du coup Bah ouais on va prendre Il était où Toi Même si je t'aime pas trop Voilà D'ailleurs je voudrais peut-être Que je te modifie Ah oui non Mais évidemment J'ai toujours pas L'arme qu'il faut On va y aller avec ça Je pense que c'est pas mal C'est pas génial ici Mais c'est pas mal Donc On va aller démonter Cette base Retrouvez l'agent secret L'agent que vous avez envoyé Pour pirater Deux dispositifs de communication Ah non Escortez Ok C'est la même mission Que la fois Où je m'étais trompé En envoyant Deux d'un côté Et quatre de l'autre Enfin là On est tellement bien équipé L'un de nos agents secrets Avait presque réussi A pirater une série De relais de communication D'Exalt Lorsque l'ennemi est arrivé D'accord Si nous voulons avoir Une chance d'obtenir Ces données Strike One va devoir Le protéger Pendant qu'il s'occupe Des autres relais Si nous perdons l'agent Nous ne pourrons pas Récupérer les renseignements Objectif Ok Non mais ça va Tranquille Ils sont juste à côté Alors On va envoyer Notre groupe Kubiak Allez trouve moi des gens Tu vois personne Ok ça va alors On va se séparer Une nouvelle fois Ce qu'on va faire On va en envoyer Deux Protéger le deuxième Celui qui est au nord Toi tu vas te caler ici Dans le coin Position défensive Toc Donc on va en envoyer Deux Enfin quatre De ce côté là Et puis deux Pour aller chercher Et là deux ici Alors par contre Qui est ce qu'on va envoyer Je pense qu'on va envoyer Notre gros Kubiak Parce qu'il a Mass défense Allez chercher Notre Notre mec Est-ce qu'on peut essayer De le faire sprinter Aïgo Tu t'arrêtes pas Ok nickel Même pas besoin D'aller le chercher Toi on va rester On va rester en vigilance Toc Quatre ici On va commencer Ton fusil mitrailleur Tout pourri On sait qu'il y a du monde Là-bas Alors il est où le monde Nous avons un agent Prêt à lancer Le piratage Commandant Toc Piraté Alors attendez Parce que là Ça pue Les arrivées Dans pas longtemps Toc Ouvre la porte Toi tu vois rien Méfiance quand même Là ça pue Le paquet de monde Qui va arriver Ouais c'est ça Ouh Allez vous me tuez Allez c'est bon Nickel On va commencer Eh oh On va commencer Par envoyer nos mecs Là-bas On va voir S'il y a quelque chose Il n'a pas l'air D'avoir grand chose Du coup on va pouvoir Avancer Tu restes toujours À couvert J'y vais tout de suite Et on va avancer J'y vais Toc 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 Et toc On va faire avancer On va faire avancer Le mec On va faire venir là Hop 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 Ok 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 le dernier il n'y a pas grand monde on va te mettre là de façon à ce que tu puisses surveiller ce côté là et toi de l'autre côté et au prochain tour on pirate ok le monde là bas alors c'est très bizarre pourquoi je peux les voir alors oui ok attend deux secondes on va d'abord te mettre là toc on va faire un petit tour de vigilance on va commencer à en sortir deux d'ailleurs on va en sortir deux et vous vous allez revenir un peu voilà est-ce qu'ils vont bouger évidemment que non je sais pas comment ils jouent quand même un peu bizarre hé t'as été pas obligé de défoncer la fenêtre c'est pas compliqué c'est pas compliqué il y a des gens dehors je suis parti toc alors où est mon agent allez tu fonce et on va sortir tout le monde ça c'était de la mission facile quand même je vais arriver à sortir tout le monde sans problème wow défonce pas trop la porte non plus alors ils savent pas trop jouer on dirait là quand même j'ai entendu du bruit ah si quand même ok j'ai raté mon coup et là on va faire eto ah oui d'accord il a pas peur ouf les six dans la figure toc voilà à la limite ah bah non évidemment il faut que je recharge où est mon petit gugus il y a pour l'extrait 9% ouais tu l'aurais touché je t'aurais dit GG bon on va reculer de toute façon on est bon et ils nous poseront pas de problème toc une petite fusillade de toute façon à pouvoir mettre en vigilance au bout du sprint au bout du sprint toc oh il y a un peu de monde quand même ouh il m'a touché il m'a raté il m'a raté m'étonne pas allez toc on va courir normalement je crois qu'il y a moyen qu'on finisse le tour et non il faudra attendre encore un tour on va attendre encore un tour toc 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 hop ah il y a juste à une casse fraise c'était bon quoi ça fait 20 minutes on va finir la mission il y a un paquet de monde quand même allez on va finir attendez je crois que je l'ai mis en vigilance en fait zut je suis un abruti un abruti fini allez surtout là ils vont nous ah si tu me le tues non oh la vache oh les salopard quel abruti je fais si j'en perd un parce que j'ai fait j'ai fait la connerie de me mettre en en tir réflexe là oh la vache ok un qui ne m'embêtera pas au moins ok on ne fait pas une connerie deux fois tu rentres vous savez quoi fin au tour on évacue les unités déplorable je m'en fous j'ai pas perdu d'agent c'est ce que j'ai fait faire une grosse grosse connerie quand même oh la vache et si il y en a qui sont blessés je suis dégoûté oh il y en a qui sont blessés quel abruti quoi effet des medikits plus 4 à chaque utilisation oh c'est bien ça permet de faire deux tirs réflexes en mode vigilance oh non les medikits gravement blessés ah oui en plus elle a failli crever elle aussi du coup euh tir de couverture c'est pas mal alors la base d'exat est dans un pays jouable de civilisation 5 elle est pas en Afrique elle est pas en Asie bon là on commence à réduire les possibilités arrière à ces Etats-Unis le Mexique le Brésil le Royaume-Uni la Russie la France et l'Allemagne ok d'accord bon bah on va s'arrêter là de toute façon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur Twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous